Musique Alors nous sommes au lycée Marie Curie, où cette année, comme depuis de très nombreuses années, nous nous retrouvons autour de l'exposition l'affiche rouge consacrée aux résistants étrangers qui ont œuvré pour libérer la France. Donc cette exposition et ce temps fort avec les lycéens fait suite à la commémoration qui a été consacrée bien évidemment à Missac Manouchian et à tous les disparus de l'affiche rouge. Dans un second temps, ce sera au collège Jean Villard que nous retrouverons l'ensemble de ces éléments pour partager et débattre avec les jeunes. Donc bonjour, je m'appelle Léni Lottier, je suis représentant des élèves au lycée Marie Curie et vice-président du CVL. Donc on a la chance d'avoir une exposition sur la Seconde Guerre mondiale au sein du lycée. Donc quand je suis arrivé lundi au lycée, c'est vrai que c'est une exposition qui nous heurte parce que vraiment on la voit, il y a des couleurs bien attirantes. Donc on est attiré pour aller la voir, je trouve ça important pour des jeunes. mais je trouve ça important de faire véhiculer la mémoire de ce qu'ont fait les gens qui ont participé à la libération de la France, de l'Europe, du nazisme et de toute cette violence de la Seconde Guerre mondiale. Cette exposition qui est en termes de communication visuelle plus peut-être tout à fait ce qu'on connaît aujourd'hui, provoque un grand engouement. et nous savons par les professeurs que beaucoup, beaucoup de jeunes se sont approchés de manière encore assez informelle pour découvrir, pour comprendre, pour savoir ce qu'elles véhiculaient. Et c'est vrai que c'est d'une grande modernité en fait parce que dans une période aussi trouble et aussi violente que la Seconde Guerre mondiale, des jeunes qui s'engagent pour la liberté, contre le racisme, pour les solidarités, pour vivre simplement avec les autres, ce sont des thèmes extrêmement présents qui les ont engagés. Ils n'étaient pas beaucoup plus vieux que les lycéens d'aujourd'hui. Bonjour, moi je m'appelle Anna Butard, je suis en classe de première générale au lycée Marie Curie. Et comme Léni Lottier, quand je suis arrivée au lycée lundi matin, on est comme accaparés par cette exposition qui je trouve est très bien en termes d'histoire et d'apprentissage de choses, de la connaissance, je trouve ça bien aussi d'apprendre de nouvelles choses et qu'il y avait autant d'origines différentes qui sont venues et qui ont participé et qui se sont impliquées dans le conflit de cette Seconde Guerre mondiale. C'est toujours très intéressant de redébattre, ça fait vraiment écho à des valeurs qu'ils sont en train de construire, qui sont aussi extrêmement malmenées dans notre société, et donc qu'il convient de redébattre, de rediscuter, ou en tout cas de reposer tous ensemble. Ce qui est très important, c'est la continuité de cette action qui sera aussi étayée d'autres actions autour de films et de débats. Mais il est très important que les jeunes s'approprient cette histoire, qu'ils l'observent dans son contexte, mais qu'ils soient capables aussi de transférer des éléments de cette histoire à leur réalité d'aujourd'hui, pour s'interroger sur ce qu'ils souhaitent faire ensemble demain, et comment ils souhaitent vivre ensemble et garder encore ces libertés qui nous sont si chères. On remarque qu'en fait, il y a énormément de résistants qui étaient très jeunes et qui ont montré leur implication et leur part qu'ils ont pris dans ce combat. Et ça peut inspirer notre génération aujourd'hui à prendre part dans des combats très importants qui sont le racisme, le sexisme, etc. Il y en a plein. Je ne savais pas qu'il y avait autant d'étrangers qui avaient participé à la Seconde Guerre mondiale, notamment la libération de la France et de l'Europe. Mais cette exposition le montre vraiment bien. J'avais entendu parler des tirailleurs sénégalais, mais pas forcément des arméniens, des italiens, des espagnols. Donc c'est important de rendre à ces gens-là ce qu'ils nous ont permis de faire, c'est-à-dire nous libérer et vivre dans un monde dans lequel on vit aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada